Le 8 mars dernier La duchesse de ce sexe était superbe avec une tenue glamour et élégante aux côtés de ses deux amis lors de cette sortie. Des membres de la presse l'attendaient et se sont rapidement approchés d'elle à la sortie de ce restaurant. Dans une vidéo partagée sur internet, on peut clairement entendre une personne dire à Meghan Markle, joyeuse journée internationale de la femme. Au fait, vous avez l'air en pleine forme. Habillée tout en noir, la femme du prince Harry affichait un grand sourire. Alors qu'elle montait dans la voiture, la mère de deux enfants s'est tournée vers la presse et avait alors répondu, passez une bonne journée les gars, merci beaucoup. Pour cette sortie, la duchesse avait choisi de porter des lunettes de soleil Valentino foncées. Parmi les accessoires, elle avait également opté pour des mules blanches de chez Valentino ainsi qu'un sac à main noire et blanc de chez Chanel. Cette apparition de Meghan Markle survient seulement quelques heures après qu'elle et le prince Harry a annoncé que leur fille avait été baptisée. Meghan et Harry, la famille royale n'a pas assisté au baptême de Lily Bessie est-il porte-parole des Sussex qui avaient annoncé que leur fille, Lily Bessie, avait été baptisée lors d'une cérémonie privée en Californie, le vendredi 3 mars dernier. Le duc et duchesse de Sussex avait appelé publiquement Lily Bessie, Diana Princesse pour la première fois. D'ailleurs, il a été révélé que les Sussex allaient utiliser des titres royaux pour leurs enfants dorénavant. Dans son annonce, le porte-parole des Sussex avait affirmé que le roi Charles III et la reine consort ainsi que le clan Wales avaient été invités à cet événement. Seulement, ils ne sont pas venus. Rappelons que la princesse Lily Bessie aura deux ans en juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada